La gendarmerie arrive à Youpoué, à l'église de Youpoué, un beau matin de vendredi, ce vendredi, je vous dis non. Alors la gendarmerie arrive à Youpoué, comme quoi elle a été mandatée pour venir sécuriser la levée topographique du port. Voilà, nous sommes là avec la gendarmerie. Collectez-vous, collectez-vous, partagez le direct. Effect, nous avons eu l'échange avec le commandant Junior, voilà, d'accord, d'accord. Non, je suis très différent de Boris Berthold, commandant, je suis très différent de lui. Moi, on ne me paye pas pour faire ce que je fais. Moi, je fais parce que je suis un bon chrétien, ici, dans mon église. Alors, comme je disais, voici donc ce qui est en train de se préparer, qui devra être fait. Mais, selon ce que le port dit, dans quelques heures ou dans quelques jours. Mais, nous disons, ça ne se fera jamais. Parce que nous ne sommes jamais entendus. Le patron de la gendarmerie, aujourd'hui, nous a dit qu'ils ont reçu mandat et qu'ils sont à même de venir faire, justement, cette levée topographique. Pas eux, hein, la gendarmerie, parce qu'eux, ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de troubles. Voilà. Mais, nous, nous disons, personne ne va entrer ici pour faire une levée topographique de quoi que ce soit. Parce que, nous ne nous sommes jamais entendus. Aucune parcelle de Youpé appartient au port. Aucune parcelle. Ce n'est non plus l'église, ce n'est non plus le quartier, ce n'est non plus quelqu'un. Alors, collectez-vous, collectez-vous. Alors, moi, je fais mon direct. Qui m'a permis, hein ? Qui m'a permis, je fais comment ? En fait, vous avez permis. Vous avez permis, et quand ? Oui, vous n'avez pas nous. Ah, j'ai fait le direct, donc, yes, c'est ça. Ok. Monsieur Pelé, de quoi il s'agit, en tant que juriste, de quoi il s'agit ? Non, bon, les gendarmes sont en train de nous informer qu'ils vont venir plus tard lever l'espace que le port aurait concédé à l'église catholique. Ça veut dire que quoi ? Ils estiment toujours que tout cet espace appartient au port. Ce qui n'est pas... Mais seulement, ils n'ont aucun document qui prouve que cet espace appartient au port. C'est le préalable. Ils seraient venus avec un document qui prouve que, bon, selon tel décret, selon tel je ne sais pas quoi, voilà le document qui prouve que cet espace est dans le domaine portuaire. Et compte théorique, le fait qu'on veut extraire cet espace que nous concédons à l'église catholique, nous vous informons que nous viendrons plus tard lever cet espace pour qu'elle n'appartienne plus au port. Mais seulement, ils n'ont aucun document, sauf que... Ils ne viennent pas comme ça les brambalards avec les gendarmes qui disent qu'on va le faire. Mais vas-y, sauf que quand on intervient déjà, on cherche à sécuriser, on sécurise ce qui... C'est quoi le sécurité qui nous appartient ? C'est ce qui n'appartient pas. Parce que quand quelque chose m'appartient, je ne vois pas pourquoi je ne veux pas sécuriser. Mais alors maintenant, ils viennent d'abord au préalable pour sécuriser, pour voir l'attention. Ça veut dire que ça ne leur appartient pas. Je vais vous signaler autre chose. Oui, oui, mets-toi comme ça. Je vais vous signaler autre chose. Il y a dix semaines, pendant que nous occupions de la mission Mahola, les domaines nous ont déposé un papier de rappel de payement de notre redevance foncière qui nous a été souscrit par le ministère des Domaines. Un papier qui signifie qu'effectivement, le ministère des Domaines a concédé cet espace à l'église et qu'ici, chaque année, chaque année, l'église paye une redevance au trésor public. Et ce papier-là, actuellement, nous attendons l'arrivée de M. Toulon. Et vous le verrez. Ouais, Seigneur ! Voilà donc comment ça se passe. Et ainsi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'entre le port autonome et le ministère des Domaines, qu'ils entendent avant de venir chez nous, qu'effectivement, le ministère des Domaines dise désormais que cet espace que nous avons concédé à l'église n'est plus à l'église, mais au port. Cela n'a pas été encore fait. On attend. Alors, ce qui se passe, chers frères et sœurs, c'est qu'en fait, il se trouve que lorsque Rigoberts s'est dit, quand tu penses que tu n'es plus en danger, c'est là où tu es vraiment en danger. Et on avait prévu ça. Nous, à Youpé, on avait prévu qu'on ne peut pas être en train de dormir. On ne peut pas dormir. Et c'est la raison pour laquelle je disais au commandant tout à l'heure que la finalité, ça sera qu'il y aura quelqu'un qui va être heurté et une autre personne qui sera en joie. mère des populations. Pourquoi on en parle ? Parce que l'église fait partie de Youpé. On commence par l'église ici. C'est qu'on terminera par le marché ou on terminera par les maisons qui sont là-bas. On connaît le Cameroun. Le Cameroun, avec tout ce qui se passe, comme vous connaissez, regardez comment mon bras va. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons attention. Nous sommes un pays de paix. Nous devons à tout prix apporter la paix partout où la paix doit exister. Et dans la légalité, la loi, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons imposer la force du résultat de la loi. Donc, regardez ce que ça va causer. Alors, notre intention est de partager l'information et que les choses se passent très bien. On est frères, non ? On est frères. On est frères, papa. On est des amis, non ? Je crois que le message est passé. On est frères, mon frère. Laisse, laisse, laisse. Il y a le satélite de Tara. Merci, merci. Ok, collectez-vous, partagez le direct. Partagez. Partagez, partagez le direct. Donc, voilà comment ça commence. Et voilà comment ça va finir. Donc, partagez le direct. Partagez, partagez. Le PAD est une entreprise à la fois privée et à la fois publique. Et elle ne peut pas, par obligation ou par force, venir prendre les terres qui ne lui appartiennent pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le PAD, pour qu'il prenne les terres à Youpé, ces terres doivent lui appartenir. Et nous avons fait, ici même, sur ma page, des directs, des vidéos qui prouvent que le port ne peut, en aucun cas, parler d'un espace qui lui appartient parce que cet espace a été donné par, justement, le gouvernement camerounais en 1976, le 4 janvier. Et exactement à cette date-là, on a délocalisé les populations de Youpé qui étaient en bas de l'hôtel Le Cocotier, à Bonanjant, pour les relocaliser ici. C'est alors qu'un plan d'urbanisation a été fait à cet égard et les gens ont été logés. Voilà que pendant des années, les gens ont aménagé, ils ont fait des mises en valeur dans la boue et autres. Ils se sont installés. Mesdames et Messieurs, tout le monde le sait, les difficultés aujourd'hui qu'a le port de faire des recettes peuvent être sauvées par le foncier. Mais il faudrait que le foncier, lui appartienne. Il faudrait que le foncier puisse, c'est-à-dire que le port puisse avoir un titre foncier sur le terrain qu'il veut prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons donc décidé, nous, en tant que population de Youpé, de nous battre de manière légale. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pondu un certain nombre de documents avec preuve sur le fait que ces terres n'appartiennent pas au PAD. Nous avons continué, nous avons continué de manière administrative à rencontrer les responsables de la ville tels que le gouverneur. Nous avons pris rendez-vous avec le super-maire de la ville avec qui nous avons discuté, qui nous a donné rendez-vous justement cette semaine et dans quelques jours parce qu'on aurait vu un contrat entre le PAD et la ville sur le projet de Savoie-Bitch. Pour nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est nos terres que nous avons aménagées et les maisons qui ont été construites dessus. Nous avons décidé, nous en tant que Camerounais, de veiller à ce que la paix et surtout la légalité, la légalité se mettent en place. Alors, pour ceux qui pensent un seul instant que nous sommes devenus fous, non. Nous sommes juste des Camerounais qui avons interpellé le président Paul Biya, le président du Cameroun, pour cette affaire. Et on ne vous explique pas toutes les mesures qui ont été prises pour que la loi soit respectée. Nous attendons simplement, peut-être, peut-être un autre Essenguet ou un autre Dicolo si ça arrive, ça n'arrivera même pas. Parce qu'il faudra, moi, pour ma maison, pour que moi, quelqu'un prenne ma maison, casse ma maison, il faudra qu'il me tue d'abord. Merci. 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 Merci.